bonjour tout le monde je m'appelle humeur lakani et bienvenue dans les tutoriels de java et dans cette chaîne je fais des vidéos de java tous les jours alors si vous êtes nouveau ici pensez à vous de m'abonner ok dans ma vidéo précédente mon dieu précédent je vous ai enseigné le if statement le if statement de java pourquoi on l'utilise pourquoi on utilise if statement et qu'est-ce que if statement fait et qu'il faut toujours mettre les curly braces à chaque fois un if statement et on peut écrire des conditions entre les parenthèses des if statement et il faut toujours écrire les parenthèses il faut toujours écrire les parenthèses à chaque fois qu'on écrit if statement ok alors dans cette vidéo je vais vous enseigner le for loop ou la boucle for et pourquoi on utilise et pourquoi on utilise pour l'eau et qu'est ce que pour nous ça fait et qu'est ce qu'on doit faire et comment on l'écrit temps ok pour nous ou la boucle de fort ça ça y terre ouais ça y terre les ensembles de données des ensembles de données plusieurs fois alors si vous ne comprenez pas ce que je dis et que vous êtes un peu mélangé ne vous inquiétez pas c'est pas grave je vais vous montrer des exemples en utilisant java for loop ok en premier on va commencer par écrire f o r or c'est comme if statement mais ça y terre des ensembles de données plusieurs fois ok et if statement ça y terre pas des ensembles de données plusieurs fois ok ouais c'est comme if statement fort il faut mettre les parenthèses c'est quand est statement puis entre les parenthèses on va écrire les conditions les conditions par exemple entier a est égal à 0 et en plus pour séparer notre condition ou notre deux ou trois conditions il faut toujours je les séparer par un semi-colon il faut jamais les séparer par par une virgule regardez qu'est ce qui va arriver si on va pas le séparer par un vent qui est égal à zéro à et plus petit que 10 puis à plus plus regardez ici ça nous donne une erreur oui à ça dit de d'enlever le vert et il faut le remplacer par un semi-colon non pas une semi-colon c'est ça et c'est pas comme système d'autant d'autant print elle est un statement ou d'autres choses il faut pas le séparer par un commun un n'ont pas par un commun je veux dire par une virgule mais jamais le séparer par une virgule il faut séparer ces trois ou deux contre ces deux ou trois conditions par un semi-colon ok maintenant je veux vous je vous comment si vous ne comprenez pas ça veut dire quoi cette code et ce que je suis bien d'écrire ne vous inquiétez pas je veux dire ça vous ça veut dire quoi ont dit a est égal à 0 et tout ça entier a est égal à 0 on a mis une valeur à notre variable a une valeur 0 puis on a écrit à et plus petit que 10 ça veut dire 0 et plus petit que 10 et à plus plus ça veut dire incrémenter incrémenter ça veut dire juste ajouter plus un plus plus jusqu'à notre comme limite qu'on veut alors sinon vous ne comprenez pas ça veut dire quoi ce incrémenter ou décrémenter n'oubliez pas de regarder ma vidéo que je vous ai montré d'incrémentation c'est quoi l'incrémentation pourquoi on utilise et c'est ça alors maintenant alors qu'on va ah oui j'ai oublié il faut écrire système d'autor de prime lm entre les parenthèses il faut écrire à j'allais presque exécuter une fois l'option écrire le système d'autor de prime lm si j'allais exécuter ça les rien apparaît dans le console ok quand on va exécuter cette cause ça va nous donner 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mais pourquoi ça n'exécute pas jusqu'à notre limite qu'on veut 10 ça c'est parce qu'on a commencé par 0 alors 0 va être mon premier 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 alors quand on va commencer par 1 ça va nous donner le résultat jusqu'à 10 mais quand on va commencer par 0 les 10 ça va être 9 alors c'est pour ça ça va l'exécuter jusqu'à 9 mais si on veut jusqu'à exactement notre limite qui est 10 il faut écrire et plus petit ou égal à 10 alors si vous ne comprenez pas ça veut dire quoi c'est plus petit ou égal à 10 n'oubliez pas de regarder ma vidéo où je vous ai appris le plus petit ou égal comparaison opérateur de comparaison alors maintenant qu'on va l'exécuter cette cause ça va nous donner le résultat 10 que 0 on veut on le fait exactement jusqu'à 10 alors ça l'a exécuté juste exactement jusqu'à 10 alors n'oubliez jamais jamais ainsi vous vouliez que ça soit comme même limite ou le comme même limite ou que ça exécute comme par exemple 10 au lieu de 9 alors il faut toujours écrire est égal à n'oubliez jamais d'écrire ça c'est pas juste l'exécuter jusqu'à 9 9 ok alors c'est pour ça c'est pour cette raison il faut toujours écrire le m plus petit ou égal à 10 ok on peut maintenant on peut juste jouer avec notre code un petit peu ok on tire à égal à 0 à ok maintenant on va voir qu'est ce qui va arriver si on va écrire à et plus grand ou égal à 10 alors qu'on va exécuter cette côte encore ça va nous donner le résultat rien dans le console rien ça c'est c'est parce que entier a est égal à 0 la valeur du a on l'a mis 0 et puis 0 est plus grand ou égal à 10 quoi ça c'est impossible 0 est pas plus grand ou plus grand que 10 0 est plus petit que 10 n'est ce pas alors ça c'est que java aussi pense ou notre compagnie il pense que que cette condition c'est fausse alors je vais jamais l'exécuter alors je vous ai déjà moi expliquer qu'à chaque fois une condition est fausse java va jamais l'exécuter mais sauf d'où elle nous une condition est fausse ça va juste l'exécuter une seule fois mais dans le reste de comme de java ça va jamais l'exécuter je pense ok entier a est égal à 0 à plus grand égal à 10 à plus plus à jamais l'exécuter et même si on enlève notre égal à ça va quand même rien rien va apparaître dans notre console ou output alors il faut que notre condition doit être vraie à pour que ainsi pour si on veut que cette côte mais cette condition marche avec plus grand ou égal à 10 alors on doit changer la valeur du 0 et on va le mettre 12 ok alors ça ça veut dire ça simplifie à et plus grand ou égal à 10 alors si nous vous ne comprenez pas encore ça veut dire quoi plus grand ou égal à 10 n'oubliez pas de regarder ma vidéo où je vous ai montré déjà un peu l'opérateur de comparaison plus grand ou égal à à plus plus le système d'entend d'autres une hélène a ok c'était ça pour ma vidéo n'oubliez pas d'abonner sur ma chaîne de commenter sur ma vidéo et si vous avez aimé ma vidéo n'oubliez pas d'appuyer sur le tamza et c'est ça merci d'avoir regardé ma vidéo bye bye